payager de brest à besançon depuis la rochelle jusqu'en avignon ah la 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 t'as vu le mec complétement aurait dix canettes d'un coup il n'osait même Bah dis donc c'est normal, t'as pas vu la gueule constipée des hommes d'affaires ? Non mais écoute, tu serais pas angoissée toi ma place de rester comme ça une semaine ? Qui ça concerne ma foi ? Oh dis donc Marie, t'as vu l'accueil ? Oh c'est chouette, ça bouge en plus. Et ça s'allume ? Comme si le corps de l'homme bougeait, c'est une cellule morte l'homme, c'est la femme qui a une cellule vivante. Bon écoute, allez on y va Marie, ça suffit. Allez on y va. Oui mais, moi je m'écris du coup d'être frais, oui de vous d'être frais, oui de vous d'être frais, moi je m'écris du coup d'être frais, c'est ce qui a de plus distingué. Gros qu'ils ont dit, les tout en os, pointes et barbelés, les rectilignes, ils m'entourent, me cernent, me scrutent, me cisaillent, me décousent, me dépaissent, et c'est exact où je fais proéminence. Ils trapus, icebergs émergés, pourtant à l'époque, roudouillait juste je suis, potelait précisément les membres de ma famille, pas plus. Alors ça, Anne, c'est un extrait du livre de Raoul Mill, Gros et heureux de l'homme. Oui, je ne l'ai pas encore lu mais ça a l'air bien. Il n'a pas l'air malheureux ? Non, il n'a pas l'air. Raoul Mill, ce qu'il dit est bien, parce qu'il dit merde, il dit merde aux autres, en sorte. Je ne sais pas, le chanson pense à des gros, les gros, il y a des cons, il ne faut pas faire d'illusions, il y a des gros qui mériteraient d'être maigres. Tu vois, on dit à propos des gros, enfin, dans la société actuelle, un tel état d'annihilation est rare, je crois bien unique. La culpabilité s'identifie avec l'autre surcroît pondérale. Surcroît pondérale, ça veut dire avec l'autre surcroît de poids, quoi. C'est une belle réussite d'aliénation sociale. Aliénation sociale, ce n'est pas un mot un peu fort, non ? La grossesse n'est pas une maladie en soi, on peut être gros et malade, mais on peut être maigre et malade. Il y a un tas de gens, moi, je connais un tas de gens maigres qui meurent, mais qui meurent avant l'âge, c'est fou. Les journaux, on s'en remplit. Et parmi eux, de temps en temps, il y a un gros. Puis je connais des gros qui survivent, qui survivent très longtemps. Là, je vois aussi une réhabilitation du bonheur de manger sans complexe et de bien se porter dans ses bourrelets. Dans ses bourrelets, quand même. Bon, et après ? Il y a la photo de Raoul Mill, là, vous le trouvez beau ? Bah... Bah... Jacqueline. Il est beau, oui. Il est bon ? Oui. Vraiment bon ? C'est un beau gros, oui. Un beau gros. Tu vois ce qu'il dit encore ? Elles sont ce qu'elles sont, moches ou laides, maigres ou grosses, sans cul ou avec, merde, crie-t-elle, merde au maquereau de la mode, aux mercenaires du beau mercantile. Nous ne sommes pas des produits de consommation. Qu'elles claquent à travers la gueule des bellates. Non, alors, je vais vous montrer. Alors, là, légèrement, voyez, vous avez quand même une légère culotte de cheval. Je n'ai jamais fait de cheval. Je comprends pas ce que vous voulez dire, votre cheval de culotte, votre... Non, culotte de cheval. Non, culotte de cheval, c'est, disons, c'est un problème typiquement féminin. Parce qu'il y a des problèmes typiquement féminins ? Oui, oui. On fait de la cellulite parce qu'on est pas bien, on a des problèmes, le travail ça va pas, et les hommes font des ulcères. Parce qu'au lieu d'avoir un pantalon qui descend bien, ça fait, ça fait comme ça. Alors, c'est pas esthétique, hein. Autre part, j'ai cru remarquer... Que vous dites ? Non, non, c'est pas... Et Rubens, il trouvait ça très esthétique ? Non, pas les culottes de cheval, Rubens, je suis désolée, Rubens, il peignait pas les culottes de cheval. Il peignait l'enrobement comme renoir, mais pas les culottes de cheval, hein. Pas la cellulite et pas la peau d'orange. Pas du tout. Comme ça, par exemple. Et alors, s'il y a des femmes qui sont assez dingues, il faut se sentir bien avec la culotte de cheval, qu'est-ce qu'elles font ? Jamais je me mets ça avec vos bidules et votre machine, jamais, jamais. Alors là, vraiment, je continue à m'occuper de mon corps comme je le fais, une douche par jour, faire l'amour le plus possible et terminer, c'est tout. Je mange ce que j'aime et tout va bien. Où sont-elles les peigneuses qui troublaient le cœur de renoir ? Les jeunesses bien pulpeuses qui rôdaient autour du chat noir ? Ces beautés rondes et sublimes n'ont plus cours, nous vivons sous le régime du régime de la suppression de tout. On dit maigre comme régime, on ne dit plus maigre comme un clou. Anne, depuis combien de temps n'êtes-vous plus mince ? Des années. Racontez un peu. Si je raconte, je ne sais pas comment c'est arrivé. J'étais très mince et puis petit à petit, en vieillissant, j'ai pris du poids. Et alors, il est évident que j'aurais dû, dès le début, essayer de stopper cette prise de poids et de suivre un régime. Je ne l'ai pas fait parce qu'autrefois, quand j'étais jeune, je mangeais du tout. Je ne faisais absolument attention à rien et ça m'a semblé très désagréable de faire attention à quelque chose, de faire des exercices, des gymnastiques, de faire attention à ce qu'on mangeait, de calculer ses calories, etc. Je me suis dit, ça va bien, et puis petit à petit, et puis maintenant j'arrive mal, je n'arrive plus. On a beau dire, moi, étant donné la situation, étant donné la société actuelle, étant donné l'environnement, quelqu'un qui est fort ne peut pas vraiment se sentir très bien dans sa peau, à moins d'être vraiment quelqu'un de marginal qui s'en fiche. C'est-à-dire, chaque jour, la société vous fait penser que vous êtes gros. Oui, mais c'est vrai. Ce n'est pas que je sois mal dans ma peau. Ce n'est pas que je sois mal dans ma peau. Mais quand je passe et que je me vois dans une glace, par exemple, je ne me regarde pas parce que je trouve ça tellement inesthétique que ça me gêne. Vous regardez souvent dans les glaces ? Non, justement, je ne me regarde plus. Je me regardais beaucoup autrefois. Et dans les yeux des autres ? Non, non, dans les yeux des autres, non. Non, non, non. On y voit trop de choses, dans les yeux des autres. Vous n'avez pas le même problème puisque, au fond, vous ne savez pas très bien ce qu'est être mince. Non, moi, je n'ai jamais su ce qu'était être mince puisque, dès la plus tendre enfance, j'ai été classée dans la catégorie des grosses. Et puis, par rapport aux camarades d'école, tout ça, c'est plutôt la grosse. Vous vous a toujours appelé la grosse ? Oui, oui, toujours, oui. Et d'autres surnoms encore plus méchants ou c'était la grosse ? Non, c'était la grosse. Enfin, ça suffisait. Ça suffit, je crois, pour enlever, pour m'enlever un peu de sûreté. Enfin, de la sûreté qu'on ne peut pas avoir. À partir de quel âge on vous a appelé la grosse ? Ah, mais je pense que... Je crois qu'à 3 ans, moi, un enfant qui est un peu gros, il n'est pas gros, il est poupa, il est un petit bébé, tout beau, toujours flu, comme ça. Et puis, à partir de 7 ans, 8 ans... On n'a plus le droit d'être bon. Voilà. Est-ce que vous avez beaucoup souffert de tous ces mots que vous avez entendus lorsque vous étiez petite ? Ah oui, je crois, oui. Certainement. Vous les avez encore en mémoire ? Oui, enfin, de toute façon, je crois que même maintenant, dans la rue, on est toujours agressé, quoi. Par les regards, même par les mots, mais des mots même pas d'idiot, on les entend quand même, on les sent. Je vais revenir à votre enfance, quand on est gros, enfant. Oui. Est-ce qu'on se dit, quand je serai grand, je ne serai plus gros ? Ah oui, je crois, oui. Vous l'êtes dit longtemps ? Je ne sais pas. Je crois qu'on se le dit toujours. Essayez de vous souvenir, oui. On se le dit toujours, enfin... Vos parents, qu'en pensait-il ? Mes parents, je crois qu'ils n'y ont pas fait attention. Je pense que je faisais partie intégrante de la famille. Et bon, ce n'était pas un problème pour eux. Ils n'ont jamais dit la grosse ? Non. Vous êtes sûr ? Non, ou alors, ils l'ont dit, mais c'était affectueux. Ce n'était pas comme les enfants de l'entourage, les camarades. Est-ce que c'est un mot qui peut être dit avec affection ? Ah oui. Oui ? Ah oui, je crois, oui. Parce que je crois que mes parents m'aimaient pour moi et pas pour mon corps, enfin... Je crois que c'est ça le plus important, c'est d'être aimée pour soi. Vos parents vous reprochaient d'être grosse à ce moment-là ? Non, 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 non. Mes parents ne m'ont jamais reproché d'être grosse, non. Et votre mari ? Non, non plus. Quand vous l'avez rencontré ? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aimer votre corps ? Oui. Quand mon mari l'aime, moi je l'aime aussi. Vous l'aimez grâce à lui ? Oui, je l'aime grâce à lui, oui. Et c'est peut-être pour ça un peu que je ne maigris pas, quoi. Je ne sais pas. Mais toute seule. Je crois que ça m'aide à ne pas maigrir. Oubliez-le un peu, toute seule. Est-ce que vous pouvez aimer votre corps ? Seule devant une glace. Seule. C'est-à-dire, je... Non, je crois pas. De toute façon, je te plaît comme ça. Ouais, mais il y a quand même... C'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Disons qu'il y a toujours quand même... Moi, tu es déjà bondé dans ton sens parce que si tu es là, t'as les normes sociales, t'as la pression. Bon, avoir une femme grosse, c'est comme le mec qui a une deux chevaux. Une deux chevaux alors que le dos comme des Rolls. Je sais pas, bon... Moi, je m'en fous, j'aime bien les deux chevaux. Oui, mais toi, c'est plus important le... C'est pas le... Le contenu... Enfin, le contenant qu'important, c'est le contenu, non ? Oh non, pas spécialement. Les deux sont importants. Disons que tu peux... Il y a de la grâce partout. Même chez les gros aussi. Il y a de... Je sais pas, moi, du point de vue esthétique... Bon ben... J'aime bien... J'aime bien que ça soit beau. Bon ben... Notre maison, je la veux belle... Toi, t'es belle. Tu me trouves belle ? Ouais. Même un maillot de bain ? Oui. Non mais ça trouble un peu. Glonie, quel est votre problème, vous ? Ben... Mon problème, c'est... Ça dépend où je suis, mais... En 1978, en France, au quartier latin, je suis grosse, obesse, anormale. Et ailleurs ? Je suis arrivée en France il y a dix ans, du nord... D'où je viens... J'ai jamais été... J'étais comme tout le monde. Mais arrivé en France, il y a peut-être... Le fait que la femme moyenne française est... Plus mince ? Plus petite et plus mince. Mais... Ça me dérangeait pas tellement. Je... Je me suffisais en moi, ça... Mais c'est... Quand il faut s'habiller en France, c'est... C'est un problème. Non mais vous avez dit, au quartier latin, je me sens... Je me sens grosse. Enfin, au quartier latin, si je vais aller acheter un pantalon, je vais dans un... Un magasin, j'essaye... Bon, je suis quand même pas naïve. Je commence par 42. Je prends 44. Je prends 46. Et 46, ça va à certains endroits, mais pas à d'autres. Et quand une... Quand la bonne femme me dit... Bon, mais il faut maigrir, madame. Euh... Bon, je suis écœurée. Je suis écœurée parce que je peux pas m'habiller. Et puis je suis furieuse contre la bonne femme. Jamais furieuse contre vous. J'ai pas envie de... Non, non. J'ai pas envie d'entrer dans une espèce de... De... Compétition entre femmes. Ou, haha, moi je devrais vraiment maigrir. Et vous, vous devriez... Si vous pouviez rajeunir, ça ferait pas de mal. Ça veut dire... Je veux pas du tout entrer dans ce genre de truc. Mais... Ça m'agace profondément. Oui ? Vous avez des grosses tailles ? Oui. Qu'est-ce que vous voulez en robe ? Euh... En jupe, tiens, par exemple. En jupe. Oui. Vous pouvez. Dans quelle couleur vous aurez voulu ? Quel coloré ? En lumié, en imprimé... En imprimé... En imprimé... En imprimé... En imprimé... Euh... Alors, on va voir... C'est de la majeur comme ça. Alors, une taille 50. On va essayer. Vous êtes quoi ? C'est 50. Ça ? 42. 42. Mais en fait, c'est une taille quand même assez grande. Vous allez essayer. Ah oui, non. Je crois pas que ça ira, ça. On va essayer avec un chemisier. Vos tailles s'arrêtent... 42 à 41. Je trouve que c'est... C'est... C'est cher, quoi. Vous vouliez poser une question, Jacqueline ? Oui, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous engageriez une vendeuse obèse ? Si c'est une bonne vendeuse, pourquoi pas ? Si elle vend bien, oui, il n'y a pas de problème. Vous croyez ? Ça m'est arrivé. Il ne faut pas correspondre à certaines normes esthétiques. Enfin, il ne faut pas être jeune. Il faut être... Si. Il faut quand même... Il faut pouvoir porter des choses... De la maison. Oui. Parce que là, je peux porter des choses larges. Mais si la mode est étroite, je ne pourrais plus en porter. Donc, je ne pourrais plus porter des choses de la maison. Alors, à ce moment-là... Si vous travaillez bien, que vous vendez bien. Non, je les vendeuse des gens. Que vous vendez sans mince, quand même. Euh, la plupart, oui. Ah, j'adore, oui. Vous n'avez pas peur de vous mettre un rio de bain ? Bah, si, un peu, quand même. Peur de qui ? Peur de quoi ? De regarder les autres. C'est une virale. L'envie de vous mettre à l'eau, dans ce cas-là ? Oui, en général, je vais vite à l'eau. Et vous, Loni ? Non, alors, j'aime trop la piscine pour m'en occuper. Si ça dérange les autres, c'est leur affaire. Est-ce que vous sentez le regard des hommes sur ces cuisses que vous trouvez trop grosses ? Non. Non ? Non. Non, non, non. Non, non, non. Où sont-elles, les baigneuses qui troublaient le cœur de Renoir ? Les jeunesses bien pulpeuses qui rôdaient autour du Chat Noir ? Ces beautés rondes et sublimes, non plus court, nous vivons sous le régime, du régime, de la suppression de tout. On dit maigre comme Régine, on me dit plus maigre comme un... Moi j'ai l'écouté pour des fois, c'est ce qu'il y a de plus d'épinglés. J'ai l'impression, Jacqueline, que vous écoutiez bien, parce que j'ai l'impression que madame fait à peu près exactement le même genre d'effort que vous pour rester, elle pour rester comme elle est, et vous pour maigrir. Ah oui, tout à fait, oui. Moi j'ai suivi plusieurs régimes et c'est tout à fait ça, quoi. Enfin, attention, il faut équilibrer l'alimentation. Bon c'est pareil, si un repas on mange trop, le lendemain on se restera. C'est ça, et même jeunie éventuellement, ce qui est très bon pour la santé, finalement. Il ne faut pas le faire tous les jours. Mais par exemple, jeunie une fois par mois, ne pas manger, boire de l'eau, c'est très bien. C'est très bien, tout se remet en place. C'est très bien, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je fais. Donc vous êtes quand même en permanence obsédée par ça, enfin je veux. C'est-à-dire que j'ai une discipline de vie comme ça. En général, les femmes qui viennent chez vous aiment bien qu'on s'occupe de leur corps. Oui, ce n'est pas désagréable d'être pris en charge pendant une heure. Elles ne sont pas folles des multiplicures, surtout la première fois. Mais ça ne fait pas très mal, tout le monde fait. C'est plus impressionnant de voir la seringue être un peu rébarbative. Mais les aiguilles sont courtes, ça ne fait pas si mal. Elles aiment bien qu'on s'occupe d'elles. Oui, c'est toujours agréable. On est gentil avec elles. Ça fait maigrir, ça. Ça fait maigrir, ça ne veut rien dire. On essaie de rétablir de bonnes proportions. Ça fait disparaître le surplus. Oui, oui. Localement, on obtient de bons résultats qui se mesurent en centimètres. L'important, c'est de s'occuper de son corps. L'important, c'est d'être bien. Vous avez des machines à laver, vous vous habillez en prêt-à-porter, vous êtes pressé. On fait partie d'un système, ça serait un peu agressif de tout refuser, de dire, je refuse de ressembler à qui ? Je ne suis pas agressif. Moi, je voudrais bien ressembler à Ursula Andress. Si un institut à Paris me disait que j'irais tout de suite, parce que ça doit être agréable d'être belle, c'est agréable. On pensait il y a cinq ans, elles ne peuvent pas devenir plus maigres, ce n'est pas possible. Mais si, l'année d'après, elles sont encore plus maigres. Cette année, c'est vraiment les fils de fer. Ça fait si, on voit que c'est des vrais personnages qui ont servi pour faire les photos. Et puis, il y a une espèce de trucage. Et non seulement ça, même maintenant, on enlève les couleurs. Vous ne croyez pas qu'ils les considèrent comme des objets, enfin des objets de mode, des objets de plaisir, ou je ne sais pas ? On ne vous demande pas de penser, mais il faut quand même avoir quelque chose dans la tête, c'est-à-dire, pas tellement, mais enfin, il faut quand même pouvoir se concentrer. Il faut quand même comprendre ce qu'on vous demande. Quelle est minima, vraiment. Quel est votre plat préféré ? Une spaghettis. L'autre jour boulevard de la vie, là, je rencontre le bœuf à la motte. Claire Brisset, vous êtes journaliste Monde, et vous venez de faire une grande enquête sur tout ce qui existe en matière d'amaigrissement. Une enquête un peu critique. Je voudrais d'abord savoir pourquoi vous êtes intéressée à ce sujet. D'abord, ce n'est pas une enquête sur tout ce qui existe en matière d'amaigrissement. C'est une enquête spécifique sur les moyens chimiques et nocifs de maigrir que j'ai faites. En fait, mon point de départ remonte à la certitude que j'ai eue, ce sont des informations qu'on m'a données, sur lesquelles il y a des morts. Il y a des morts. Ça, ça a été mon point de départ. Des morts ? Des morts, oui. À partir du moment où j'ai su qu'il y avait des morts, pas seulement des gens qui deviennent toxicomanes, malades, ou enfin qui supportent mal ce genre de traitement, entre guillemets, mais qui ont en plus des morts, j'ai décidé de faire cette enquête, qui m'a pris beaucoup de temps. Dans la panoplie de tous ces moyens curieux utilisés par certains médecins pour faire maigrir les gens, qu'y a-t-il assez surprenant ? Et j'en ai trouvé un qui a une technique bien particulière, qui consiste à faire des prélèvements de peau, de d'herbe, et à fabriquer un vaccin. Vous pouvez raconter exactement comment s'est passée cette visite, parce que c'est assez passionnant. Alors, il m'a mis un voile sur la tête, ce qui fait que je n'ai absolument plus rien vu de la suite des événements. Il m'a mis sur la peau, là, avec une bombe, genre insecticide, quelque chose qui a fait un froid terrible, en fait, qui me brûlait. Alors, j'ai rouspété, mais je n'ai pas eu le temps de rouspéter beaucoup, parce qu'immédiatement, il a enfoncé dans ma peau un instrument métallique. Alors là, j'ai vraiment crié, parce que je me suis rendue compte que j'étais absolument piégée. J'ai dit que je voulais partir. Il m'a dit, mais il n'est pas question de vous partir, il est ouvert, il faut bien que je referme. Bon, alors, il a refermé, effectivement, il m'a fait deux points de suture, avec lesquels je me suis retrouvée au bout de cinq minutes, en fait, m'ébahie. Vous avez été nantie d'une cicatrice et aussi d'une ordonnance. Et là, je lui demandais quand même, d'abord, ce qu'il allait faire avec ça, parce que je ne pensais pas que c'était tout de suite qu'il allait me faire la biopsie. Il m'a dit, avec ça, c'est très simple, on va faire un vaccin, on va mélanger vos cellules dans une certaine pharmacie, dont on va vous donner l'adresse, avec du sérum physiologique, de l'eau, et vous, vous injecterez ça vous-même tous les jours. Vous-même. Voilà, vous-même. Mais il ne se contente pas de prescrire ça. Il m'a dit, vous viendrez dans huit jours chercher votre ordonnance, ou on vous l'enverra. Je ne sais plus trop comment ça s'est passé. Et sur cette ordonnance, qui fait, je ne sais pas, une dizaine de pages, il y a non seulement la méthode d'injection, enfin les détails sur l'injection du vaccin, entre guillemets, il y a aussi tout le trio chimique habituel, et celui-là, qui est un perfectionniste, sans doute, il y a rajouté de l'alopéridome, du cardenal, de la cortisone et de la digitaline. Voilà. Tout se détend, tout se décontracte, et chaque pression sur votre tempe augmente votre relaxation. Tout est calme en vous. Vous allez sentir votre bras devenir raide, totalement raide, de plus en plus raide, plus rien ne peut le faire plier. Votre bras gauche, à son tour, devient raide, totalement raide, plus rien ne peut le faire plier. Votre jambe droite, raide, votre pied s'allonge, raide, davantage, et approfondis votre relaxation, votre jambe gauche, davantage, tendue, de plus en plus tendue. Et vous sentez votre dos se contracter, tout votre corps, votre corps se soulève, devient totalement raide, totalement raide, totalement raide. Dans les cas d'obésité rebelle, ces obésités dont j'ai dit tout à l'heure qu'elles avaient fait l'objet de nombreuses tentatives, de nombreux échecs, dans ces états, il faut donc aller plus loin. Et il faut pousser la technique jusqu'à l'obtention de la transe profonde. Vous voyez des aliments qui vous sont nocifs, des gâteaux, du sucre, vous les voyez ces aliments, vous savez qu'ils vous sont nocifs, et vous n'en avez plus envie. À partir de maintenant, vous passerez indifférente à côté de ces aliments. Vous n'en aurez plus envie. Cette remarquable efficacité qui avait été prévue par Pierre Jeannet ne doit pas faire oublier qu'elle comporte un certain nombre de dangers, puisque nous savons tous qu'il est impossible de prévoir les distorsions que peuvent subir des suggestions, quelles qu'elles soient, lorsqu'elles sont faites à une personnalité dont on ne connaît jamais tout à fait les profondeurs des états de conscience. Tout va bien ? Oui. Tout est revenu normal, asseyez-vous. Alors, je suis arrivée à Paris en vue de trouver un moyen de maigrir. J'ai assisté à un congrès où il était question d'amaigrissement par l'hypnose. Et entre autres, il a été dit à ce congrès que la frigidité était une conséquence de l'obésité. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quoi ? De l'hypnose ou de la frigidité ? La frigidité. C'est une conséquence de l'obésité. Non, le contraire. Bien, il a été bien observé et démontré scientifiquement qu'en moyenne, les filles et les femmes fortes sont plus sensibles au monde extérieur que les femmes d'un bon point moyen. Ce qui veut dire qu'elles sont plus sensibles au bruit, à la douleur, aux images. Et aussi, évidemment, à l'alimentation. Et il semble que les hommes aient une attitude ambiguë que, pour des raisons sociales, ils préfèrent être vus avec des femmes minces et maigres. C'est plus flatteur. Et je crois que, pour une partie d'entre eux, ils préfèrent être au lit avec des femmes plutôt d'humains. Je n'en sais rien. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout là une démonstration scientifique, puisqu'à ma connaissance, les enquêtes n'ont pas été suffisantes dans le domaine. Et l'hypnose ? Si on vous a compte que vous n'êtes pas grosse, ce n'est pas vrai. Vous êtes grosse. La deuxième façon de se servir d'hypnose, c'est de donner des ordres hypnotiques pour manger moins. C'est ça. Alors ça, nous l'avons essayé. Ça ne marche pas au-delà de quelques heures et quelques jours. Cela consiste à dégoûter les gens de la nourriture. C'est extrêmement peu efficace. Et puis, ce type de critique a déjà été fait par Sigmund Freud. À la fin du 19e siècle, il s'est installé comme hypnotiseur à Vienne. Et c'est en voyant que les symptômes ressortaient de tous les côtés quand il les annulait par hypnose qu'il a commencé à faire autre chose. Et tiens, c'est vous qui avez les chiffres. Voulez-vous nous donner les chiffres pour New York ? L'étude que vous publiez dans votre livre, où on s'aperçoit que dans les classes riches de New York, on trouve 37% de femmes maigres, 58% de femmes normales, et 5% d'obèses. Alors que dans les classes les plus pauvres, on trouve seulement 9% de maigres, 61% de femmes normales et 30% d'obèses. Lorsque les gens, lorsque les femmes, sont comblées par la naissance, l'argent, le choix masculin, les types d'activités, la frustration alimentaire leur devient si naturelle, si agréable, car récompensée à chaque fois par des succès nouveaux, que non seulement elles ne deviennent pas fortes, mais vous avez vu, dans plus un tiers des cas, elles deviennent maladivement maigres. Et par contre, chez les femmes les moins privilégiées de New York, devenir fort, franchement, obèses, elle devient presque une norme sociale. Cette différence très importante selon le milieu social n'est pas vraie pour les hommes. Et un banquier est souvent gras et gros, et sa femme est toujours mince. Moi, je voulais vous demander quelque chose sur les différents régimes. J'ai suivi un régime l'année dernière, qui est réussi, j'ai perdu 5-6 kilos, de soi-disant homéopathie. On va chez un docteur qui discute avec vous 10 minutes et vous prend 150 francs, vous envoie dans une pharmacie spéciale, pas ailleurs, il faut aller dans cette pharmacie-là, et acheter plein de choses qui sont... Quand j'ai demandé ce que c'était, on m'a dit que c'était de l'organothérapie. Cher ? Très cher, oui. Pour le médicament, j'ai payé 130 francs, 135 francs. Et j'ai noté les produits qui sont là-dedans. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Ça a marché, pour 5-6 kilos, ça a été efficace. D'abord, je pense que c'est le point très important, qu'il est en plein développement. Et deuxièmement, j'en pense énormément de mal. Les extraits hyoïdiens, qui font brûler de la graisse, mais aussi du muscle, qui énerve et qui détraque, peu ou prou, la vie psychologique du sujet et le fonctionnement des saglandes. Cela donne aussi des palpitations, des tachycardies, des insomnies, lorsqu'on en prend trop. Parfois, d'ailleurs, dans ces mauvaises ordonnances, on ajoute un coup de tranquillisant par-dessus, pour calmer ceux qui ont été trop énergables. Deuxièmement, vous avez des diurétiques. Les diurétiques, très souvent, ce n'est pas dangereux, car on ajoute du potassium, que c'est la fée éliminée. Et surtout, c'est très spectaculaire. Quelqu'un qui prend des diurétiques, qui n'en a jamais pris avant, peut perdre 3, 4, 5 kilos de poids par jour. Mais il va déçoit qu'il n'épise pas sa graisse. Et puis, il y a les anorexigènes, les coupes fins. Les coupes fins sont d'autant plus intéressants qu'ils ont des effets psychologiques en même temps. Ils sont euphorisants, ils rendent heureux. Non seulement on n'a pas faim, mais en plus on est content, content, content. Et il y a depuis des années des véritables toxicomanies, des gens qui deviennent des toxicomanes sans les savoir. C'est du paraffin. Paraffine ? C'est un parapac. Un parapac. Paraffine, c'est la base de paraffine. C'est à quelle température ? 40 degrés. C'est pas trop chaud ? Non, c'est pas. Ça va sécher ? Oui, ça fait une pellicule blanche. Vous vous sentez bien, là ? Très bien. C'était fermé. Retournez-vous. Mais comme ça, elle n'a l'air pas à la peau, c'est une pellicule d'air. Il y a de l'air à l'intérieur. Ça vous laisse la possibilité de s'inspirer. C'est une technique nouvelle ? Oh non, elle est vieille, c'était bon. Ah bon ? Oui, oui. Ça dure combien de temps, là, à peu près ? On laisse 35 minutes, comme ça, dans le parapac. On enlève le parapac et on relaisse 20 minutes à transpirer dans le plastique. Ah oui, d'accord. Pourquoi vous faites des ouvertures, là ? Pour le cœur. Ah, pour le cœur. Ça peut être dangereux, alors ? Non, mais il n'y a rien. C'est dangereux, c'est... Vente mieux. Ah bon ? Une précaution, quoi. Non. Une précaution, c'est dangereux, c'est dangereux. Vas-y, ça va. Vous voyez, je me suis bougé. Qu'en ressent-on, enfin, quand on fait de la gymnastique sans vouloir, comme ça ? Au contraire, tout bouge, là. Vraiment, on fait travailler tout. Vous le sentez bouger, là ? Ah, ben, vous le voyez, dans le fond. Quand ils seront des squelettes, des fantômes, des purs esprits, Homelais et famelettes se feront peut-être encore en vie. Et l'on entendra les couples dans le clic qui des os se dira, Comme on est souple, se dira, comme on est bon. Mais quand on mangeait de la soupe, on se tenait quand même plus chaud. Cette chanson, sans aucun corps bras, tu la chanteras sans doute avec moi. C'est des baigneuses ou des baigneurs ? Ah, c'est des baigneurs. Ah oui, c'est des baigneurs aussi. C'est des hommes. C'est pas mal. Tu sais, je trouve que... J'ai beaucoup aimé les natures noires, mais là, moi, j'aime moins. T'aimes moins ? Si, moi, j'aime bien. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de bleu. J'aime bien le bleu. C'est très joli. Et puis les corps sont beaux, quand même. Oui. Oui, au fond. Ça, c'est les baigneuses. Les fameuses baigneuses. Ah non. Non ? Non, c'est pas les grandes baigneuses. Ah, c'est celui-là. Ah oui. Les grandes, non. Oui. J'y connais rien. J'y connais rien, de toute façon. Ah oui, celui-là est beau. Ah, c'est très joli. Oui. Elles sont bien en chair, mais elles sont belles. Oui, ce sont des femmes qui ne sont pas comme elles étaient au début du siècle. Enfin, ce sont des femmes qui ne sont pas obèses, mais qui sont bien en chair. Et ce n'est pas du tout le même type de femme filiforme que je donne maintenant. Oui. Je te mets là. Alors, c'est réconfortant ? Tu aimes ? Ben oui. C'est réconfortant de voir qu'il n'y a pas que nos maris qui trouvent les femmes grosses veines. Il y a aussi des peintres qui les appréciaient. Et puis, je pense que ça correspondait à une certaine image de l'époque. Alors que maintenant, l'image, c'est... On ne parle pas de la qualité des tableaux qui sont extraordinaires, mais... Oui, la qualité, oui. On va voir, par exemple, ces deux derniers tableaux où il y a deux femmes avec vraiment de très grosses fesses et vraiment de très gros ventres. Est-ce que ça fait plaisir à voir pour vous, j'entends ? Ah oui ? Moi, je trouve, même si elles ont des très gros ventres, très gros, je ne trouve pas que ce soit tellement gros. Mais je les trouve belles. Mais pourquoi elles sont belles ? Essayez d'analyser ça. C'est difficile, je crois. C'est-à-dire qu'elles sont belles, elles ne sont pas obèses du tout. Elles ont des tailles très marquées, elles n'ont pas des seins énormes. Elles ont évidemment un ventre assez prominent, mais c'est... Je ne sais pas, le symbole de la maternité, si tu veux. Je pense, je ne sais pas. Parce que moi, je suis complètement ignorante en peinture. Mais je crois qu'elles sont belles parce qu'elles sont bien proportionnées, je crois. Elles sont belles comme ça. Je les teins comme ça. Bon, alors, monsieur le professeur, nous sommes venus vous voir, pour vous demander, si on l'aide à devenir, à s'accepter comme elle est, une femme très forte, obèse, au fond, ça revient à la marginaliser, la société actuelle. Mais, madame, les valeurs de notre société ne sont pas uniquement des valeurs esthétiques. Et vous pouvez très bien avoir d'autres cordes à votre arc. Nous ne sommes pas uniquement une sorte de terrain de chasse où les mâles poursuivent les femelles. Et encore, il y a des femmes qui ont une vie amoureuse parfaitement bien remplie, bien qu'ayant quelques kilos en trop. Il y a des hommes pour qui une femme grasse, c'est quelque chose de rassurant. Donc, tout n'est pas perdu. Effectivement, il y a un modèle de l'esthétique féminin qui découle de toute la publicité, des magazines, etc. Madame, ça découle aussi d'un mouvement féministe que j'approuve entièrement. C'est-à-dire qu'avant, les rôles de la femme et de l'homme étaient très différents. Et la femme était au fond cette espèce d'ovule qui est fécondée par le spermatozoïde. Et sa fonction essentielle était de donner naissance à des enfants. Et c'est après la guerre de 1914 qu'a commencé, en tout cas dans nos pays, une revendication qui a été celle de la garçonne de Victor Marguerite. Et c'est à partir de ce moment-là que sont apparus dans la peinture des femmes minces, qui sont tout à fait les mannequins d'aujourd'hui. Parait-il tout à fait raisonnable qu'une personne obèse, homme ou femme, puisse dire « Je suis bien dans ma peau et je suis heureux d'être gros ». Parfaitement. Bon, et il y a eu des périodes où on ne s'occupait pas de ça. Et quand vous voyez les tableaux de Rubens, vous constatez que les femmes sont même très fortes et qu'elles paraissent réellement très joyeuses. Alors moi j'aime mieux des gens qui sont plutôt opulents et qui sont contents de vivre plutôt que des êtres filiformes et dont les yeux sont rivés non pas sur la ligne bleue des Vosges mais sur la balance. Un blazer vous intéresserez ? C'est pas du tout mon genre de vêtements, non ? Non. Ce que je regrette dans les magasins de vêtements comme ça, c'est que c'est trop classique par rapport à mon âge. Ah mais nous faisons du classique parce que nous habillerons déjà la femme un peu plus mûre. Je crois que maintenant les choses bougent, la distribution s'améliore à ce niveau-là et je crois qu'on perçoit des signes de réveil chez les fabricants. Oh mais c'est trop petit. C'est trop petit, j'ai plus grand madame. On fait 50 ans ? Oui, mais j'ai plus grand. Tu vois, tu fais tout à fait, c'est style un peu Louis XV, je trouve, c'est très clair. Oh Louis XV, c'est-à-dire que pour les blazers, il faut être bleu. C'est joli, c'est les blazers, comme ça. Bon, alors attendez, 48, 46. Tu peux pas aller avec un petit cheval comme ça ? Non, un petit écusson. Non, ça doit pas être ça. Non, ça doit pas être ça. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. On était venus ici pour maigrir, mais on a l'impression que c'est plutôt pour des messieurs muscles. On a un peu peur. Qu'est-ce que vous recherchez ? C'est-à-dire qu'on voudrait maigrir et puis on avait vu un gymnase, là, alors on s'est dit on va aller voir ce que c'est. Oui, ici c'est un gymnase pour de la gymnastique d'entretien, de la gymnastique de musculation. C'est pas spécialisé dans l'amaigrissement, pas du tout. Oui, mais en fait, ça aide quand même à maigrir, enfin. Nous, déjà, si vous étiez susceptibles de venir dans ce gymnase, il nous faudrait déjà un certificat médical attestant que vous êtes en condition physique pour faire de la gymnastique d'entretien. Ah oui. On ne le pratique pas, on peut pas tenir les muscles que je puisse. 20 kilos ? Vous avez 20 kilos ? Ah ben je comprends. Allez, allez-y, s'il vous plaît. Ça va vous faire du bien, vous ne ressentirez. On est sur l'intérieur, on soufflait. On est sur l'intérieur, on soufflait. Vous voyez. C'est tout seul qui fait le dos. Monsieur le docteur, je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'on peut être grosse et heureuse dans notre société actuelle ? Même dans la société actuelle ? Ben je le crois, certainement. Je parle en tant que grosse et heureuse. Ah vous n'êtes pas, enfin vous exagérez. D'après les normes actuelles ? Vous croyez. Alors je crois moi qu'il y a pas mal de gens gros qui sont heureux. Mais malheureusement il n'y en a pas assez parce que la société, de ce point de vue-là, est extrêmement oppressive. Je pense qu'il y a une espèce de racisme anti-gros que je considère pour ma part comme insupportable. Et qu'on parle tout le temps du droit à la différence, le droit à être différent les uns des autres. Et bien il y a une espèce de totalitarisme qui veut que chaque individu soit en totalité identique aux voisins et même dans sa forme et même dans son poids. La société est répressive, la société essaie de culpabiliser les gros et les gros doivent absolument se déculpabiliser. Et je voudrais ajouter un mot, ils doivent se déculpabiliser d'autant plus que le plus souvent ils ne sont pas responsables de leur obésité. Ils ne sont pas responsables de leur obésité parce qu'il y a une énorme prédisposition qui est familiale, qui est génétique. Et puis enfin des tas d'autres facteurs sur lesquels je ne peux pas m'étonner. Et l'enfant, enfin comment peut-on faire pour qu'un enfant ne devienne pas gros ? Oui, oui. Dans la première enfance, deux types d'erreurs très graves peuvent être commises. Une première erreur, c'est une erreur quantitative, c'est de trop donner à manger à son enfant. Une espèce de suralimentation globale. Alors cette suralimentation globale, là j'ai l'air de vous faire à véritable court, cette suralimentation globale, on l'a fait beaucoup moins maintenant qu'autrefois parce que tout de même les pédiatres commencent à enseigner les parents. Cette suralimentation globale agit de deux manières. D'abord parce qu'elle augmente le nombre des cellules adipeuses et ensuite l'adulte, qui sera cet enfant grandi, devenu adulte, aura trop de cellules adipeuses qui ne demanderont qu'à se gonfler. Donc on aura créé là quelque chose presque d'indélébile. Et puis cette suralimentation globale, un autre ennui, c'est qu'elle crée ce que nous appelons un conditionnement. Et on l'engage plus simple, on peut simplement dire une habitude, une habitude alimentaire. On crée un conditionnement à manger et c'est ainsi que dans certaines familles, on se transmet des habitudes alimentaires et il faut y veiller très très, quand l'enfant est très jeune. Puis alors à côté de cette suralimentation globale, il y a un deuxième point qui est plus subtil, mais très très passionnant. C'est une erreur qualitative. Alors c'est quand la mère ou le substitut de mère qui garde l'enfant, pour s'en débarrasser ou parce que c'est plus commode, va donner un morceau de chocolat, va donner quelque chose à manger, va donner une gratification de bouche, à un moment précis où l'enfant en réalité désire une caresse, désire une présence, désire du temps donné. Alors ça c'est très grave, parce qu'il se crée chez l'enfant une confusion dans ses perceptions. Et plus tard, quand il a grandi et qu'il devient adolescent, il croit qu'il a faim de nourriture alors qu'il a faim d'affectivité. Professeur, je voudrais simplement vous poser une dernière question. Les spécialistes dont vous êtes sont tous d'une grande humilité sur ce problème. C'est-à-dire qu'au fond, ils savent qu'ils ne savent pas grand-chose. Est-ce qu'au moins les charlatans de l'amaigrissement, qui cherchent un peu dans toutes les directions et quelquefois d'une façon dangereuse, n'ont pas au moins, eux, le mérite de proposer des solutions très diverses et peut-être de découvrir à jour une solution efficace ? Alors je crois que... Modestie peut-être, mais je crois qu'il ne faut pas exagérer. On approche de la compréhension du problème et qu'on sait que tout se passe dans cette fameuse région hypothalamique. Alors pour prendre un exemple tout à fait expérimental, si on prend un animal qui a une régulation de poids déterminée, il a son poids, il a son coefficient personnelle d'utilisation des aliments. Si on provoque une lésion expérimentale de l'hypothalamus, il va devenir obèse et quand il sera devenu obèse, à un certain niveau d'obésité, il ne grossit plus et il a une dysrégulation hypothalamique, mais réglée, tout de même réglée, réglée à un autre niveau. Par conséquent, nous approchons de la connaissance du phénomène. Alors je vous remets la médaille, voilà, je vous l'accroche. Vous voyez d'ailleurs, elle a un petit strass, ça veut dire que vous avez perdu plus de 10 kilos. 12 kilos, c'est bien ! Il y a 5 ans que j'ai eu mon peau idéal, en ayant appris à manger, et c'est pour moi quelque chose de très important. 4 kilos 9 en 5 semaines, alors là je crois qu'on peut le féliciter. Pendant 15 ans de ma vie, j'ai vraiment été très mal dans ma peau, parce que j'ai grossi. 14 kilos. 14 kilos. Euh, je crois que... Hélène, vous aussi je crois que vous avez bien perdu, hein ? Racontez-nous ça un petit peu. Racontez, c'est extraordinaire. Oui ? Vous avez perdu combien ? Dites-nous ça. Je pense 7 kilos. 7 kilos ? J'ai... Je suis très émue. But if there's a moon, mama darling, that is shining on the water... Ah, il est très beau. Très bien. Vous avez vu la bête ? Qu'est-ce que c'est beau ! Très, très beau. Allez, il faut pas y toucher, hein, c'est trop beau. Non, on y touche pas, on le regarde. Vous serez capable d'y renoncer ? Maintenant que vous l'avez vu ? Ah oui. Quand on y pense vraiment, quelle société ? C'est pas possible. Si jamais j'emmenais une copine du sud algérien ou tunisien me voir et... C'est vraiment, c'est un scandale notre façon là. Oui, il me semble quand même, enfin si c'est ça qu'on appelle le progrès, le fait, enfin, le progrès égal avoir des problèmes, c'est vraiment des problèmes de luxe que nous avons. D'aller faire des recherches, mettre un fric fou, des instituts de beauté, je sais pas quoi, pour maigrir alors que tu sais qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Quand j'ai entendu ce matin qu'on utilise des ordinateurs qui coûtent, enfin, très cher, hein. On paye au nombre, au microsecondes, les ordinateurs qu'on utilise. Mais il n'y a pas que les ordinateurs. Oui, c'est aux microsecondes que ça se calcule, hein. Alors tu loues tant de microsecondes, enfin tant de temps d'ordinateur, et il n'y a pas que ça, il y a les programmes. N'empêche que toutes les trois, vous êtes quand même plus ou moins préoccupés par le fait de maigrir. Bien sûr, je trouve qu'il y a un décalage tel entre mettre à l'ordinateur et le fait qu'il y a des tas de gens qui crèvent de faim, et non seulement dans le tiers-monde, mais qu'aller dans les banlieues, dans les villes... Oui, il faut même pas aller dans le tiers-monde. Demande aux travailleurs immigrés s'ils s'occupent de... S'ils ont un ordinateur pour savoir ce qu'ils doivent bouffer, alors que non. Au fond, vous n'êtes pas fâchés que des gens s'intéressent au problème de la maigrisme. C'est des épiciers qui nous rendent obèses. Maintenant, on a trouvé d'autres épiciers qui s'appellent des instituts beauté, qu'on a vus de très près, qui eux aussi gagnent du dessous pour nous rendre moins obèses. Qui vous a rendu obèses ? La société ! Et les coca-cola et le peanut butter qu'on mange aux Etats-Unis, tu as été aux Etats-Unis ? Je sais pas si tu as vu un peu l'obésité là-bas. Enfin, c'est même pas... Tout le monde est obèse là-bas. C'est encore des choses défendues, Anne. Tant pis. La fête, c'est la fête. Aujourd'hui on fait la fête. Il y a longtemps que vous avez décidé de passer outre aux choses défendues ? Oui. Merci. Oui, parce que j'estime que... Merci. Bon, y manger, c'est vivre, et puis... C'est non seulement se boinfrer, mais c'est une forme de relation sociale. Leur pas, c'est aussi la fête ? Mais bien sûr. Leur pas, ça a toujours été la fête. Hein ? C'est l'occasion de réunions, l'occasion de parler, l'occasion d'être entre soi. C'est pas simplement manger, manger. Ça va, madame la moelle ? Ah, il fait un peu chaud, hein. C'est tout. C'est allé au champ ce matin, non ? Toute la matinée. Toute la matinée, qu'est-ce que vous avez fait ? C'est bien, c'est bien. Ah ouais, moi quand je suis rentrée, euh... J'ai pas trouvé le jardin beau, en tout cas. Sous-titres par Jérémy Diaz